Bonjour à vous. Aujourd'hui, nous sommes chez Renault pour tester une voiture très populaire, un best-seller, la Mégane. Mais avant, nous évoquerons le nouveau Sorento qui vient d'arriver chez Kia Maroc, puis nous irons du côté de Volkswagen qui vient de livrer les tout premiers exemplaires du T-Roc. C'est parti. Kia Maroc poursuit son offensif produit avec le lancement du tout nouveau Sorento. Esthétiquement, ce grand SUV rompt avec le style de celui qu'il remplace. Il n'y a qu'à voir ses projecteurs avant full LED, ses blocs de feu arrière ou design carré, son allure générale et ses roues de 17 pouces. Totalement renouvelé, l'intérieur montre combien Kia s'est amélioré aussi bien en qualité des matériaux qu'en équipements embarqués, avec notamment un nouvel écran multimédia et un cockpit digital. L'un des points forts du Sorento, c'est son habitabilité à 7 places et son grand coffre de 616 litres. Sous le capot, l'unique motorisation retenue par Kia Maroc n'est autre que le 2 litres de diesel de 202 chevaux associé à la boîte automatique DCT à 8 rapports et relié à un mode de sélecteur de conduite. Pour ce modèle bourré d'équipements de confort, le prix est aussi un bel argumentaire avec un ticket d'entrée fixé autour de 399 000 dirhams. Quelques mois après l'ouverture des commandes du Tiroc, Volkswagen Maroc en livre les tout premiers exemplaires. Ce nouveau modèle a tous les moyens pour briller dans le segment BSUV, comme nous en parle Youssef Touami, le directeur de la marque Volkswagen au Maroc. Écoutons-le. Bienvenue dans le showroom Volkswagen, nous sommes là aujourd'hui pour vous présenter le nouveau Tiroc, le nouveau bébé de la gamme Volkswagen qui fait son entrée dans le segment des SUV et heureux. C'est un véhicule qui était attendu par nos clients, on devait le lancer déjà il y a 3-4 mois, mais pour cause de pénuries de semi-conducteurs qui posaient des problèmes de production au niveau mondial, il vient d'arriver début juin. Nous avons lancé les précommandes de ce modèle il y a quelques mois et nous avons engrangé plus de 1000 bandes commandes dont les premières unités vont être livrées cette semaine. Le Tiroc existe en 4 niveaux de finition, les prix démarrent à partir de 259 000 dirhams et vont jusqu'à 330 000 dirhams. Tous nos modèles sont équipés d'un moteur 2 litres, 143 chevaux du fameux TDI de Volkswagen et d'une boîte automatique DSG. Nous avons la prétention avec ce modèle-là de pouvoir jouer les rôles leaders du segment pour une première de Volkswagen dans ce segment-là. La Mégane, ce sont plus de 23 000 exemplaires vendus au Maroc. C'est dire la popularité de ce modèle, leader de sa catégorie depuis 2017. Un succès qui n'est pas près de s'essouffler, surtout après l'arrivée de cette version relookée. Alors qu'a-t-elle de nouveau cette version restylée de la Mégane ? Peu et beaucoup de choses à la fois. Je vous explique. Tout d'abord, il y a cette face avant qui évolue subtilement avec ce bouclier redessiné et puis surtout les projecteurs qui adoptent une signature lumineuse en forme de C. A l'arrière, les blocs de feu adoptent un nouveau graphisme interne à effet 3D et des clignotants à balayage séquentiel. De profil, on apprécie quelques détails de carrosserie comme ce nouveau motif qui agrémente les ailes avant et puis surtout ces belles jantes diamantées de 17 pouces qui équipent notre modèle d'essai, la finition Intense. D'abord, le grand changement concerne l'instrumentation qui adopte un écran numérique de 7 pouces. Puis surtout, il y a cette grande dalle numérique de 9 pouces et demi qui centralise plusieurs fonctions, notamment le GPS, le mirroring pour smartphone, la climatisation et bien d'autres choses. En bonne compacte qu'elle est, la Mégane est polyvalente par son habitabilité avec une banquette spacieuse dotée d'aérateurs et de ports USB. Quant au coffre, il est l'un des plus grands de la catégorie avec un volume qui frôle les 400 litres. Globalement, l'ambiance à bord est à la fois raffinée, conviviale et confortable, surtout sur cette finition Intense qui offre un équipement complet incluant notamment la Clim Auto Bizon, l'écran tactile de 9 pouces et demi, l'instrumentation numérique de 7 pouces, les radars de stationnement avant et arrière couplés à la caméra de recul, le vitrage arrière surteinté, les rétro-rabattables électriquement et bien entendu l'accès et le démarrage main libre. Au Maroc, hormis la sportive RS, toute la gamme Mégane reçoit le 1,5 litre DCI de 115 chevaux. C'est un moteur suffisant pour une berline compacte mais surtout brillant de sobriété avec une consommation de 4,5 litres au 100 km en cycle mixte et surtout une autonomie autour de 1000 km, ce qui est très intéressant. Au volant, la Mégane offre un rail agrément de conduite notamment grâce à sa boîte automatique EDC à 7 rapports. On a l'impression qu'il faut solliciter la pédale droite pour avoir du répondant. En fait, il suffit d'enclencher le système Multisense qui offre plusieurs modes de conduite dont un personnalisable et aussi un mode sport. Comportement toujours, on apprécie l'agilité du véhicule, son diamètre de braquage, le confort de ses suspensions et son aisance sur autoroute. Au final, cette compacte est séduisante, polyvalente et dotée de réelles qualités dont une économie à l'usage comme à l'achat puisqu'elle démarre autour de 210 000 et se situe autour de 276 900 pour cette version-là, Indence. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode de Emoto, l'émission automobile de M24. Sous-titrage Société Radio-Canada